Dans quelques jours, nous allons sortir progressivement de cette période de confinement. Je vous propose d'évoquer tout de suite, différemment, et ils sont impatients de le faire, tous les différents scénarios de reprise et surtout de voir comment nous pouvons nous y préparer. Donc, deux intervenants et deux invités pour nous aider là-dessus. Le premier, Olivier Petit, associé gérant sur le secteur tourisme, culture et hôtellerie Chinextinso, et Mathieu Leuzon, associé gérant, lui vraiment, chez Ex-Sandam. Bonjour à tous. Bonjour. Olivier, vas-y. Olivier, on y va, première question pour toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ampleur de cette crise avec ton regard d'expert et puis la vision internationale, surtout ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci. Ça fait plaisir de voir l'enthousiasme qu'il y a eu sur cette première table ronde, avec effectivement un regard qui est quand même enthousiasmant sur cette sortie de crise. Dans la crise, effectivement, ça a été dit, on est sur une crise d'une ampleur inconnue. On est sur une crise qui affecte tout le monde. Et lorsqu'on regarde effectivement les données qui sont disponibles aujourd'hui auprès de STR, notre partenaire qui observe effectivement les datas de l'hôtellerie dans le monde, ce qu'on voit, c'est que tout le monde a été affecté dans des temporalités différentes. On voit que l'Europe et les États-Unis sont aujourd'hui effectivement dans le cœur de la tourmente avec des niveaux d'occupation qui sont extrêmement faibles à l'échelle européenne. On voit en revanche que sur le marché chinois, on est déjà effectivement dans une phase de reprise, de rebond, où on est passé de ce que l'on connaît aujourd'hui en Europe avec à peu près 10% des hôtels ouverts et un taux d'occupation qui tourne autour de 10%. Et on est remonté à l'échelle du marché chinois de l'ordre de 32% de taux d'occupation, mais avec un niveau d'ouverture qui se situe plus proche des 90% d'hôtels ouverts. Donc des volumes qui sont de retour. Et donc ça nous laisse effectivement espérer un retour de l'activité dans les prochaines semaines à partir du déconfinement qui soit favorable. Alors cette crise, malheureusement, elle est arrivée en ce début d'année 2020, au mois de mars, au moment effectivement des annonces de confinement. Et elle est arrivée après un début 2020 qui était un très bon début. On voit qu'effectivement sur la carte d'Europe, on avait globalement des niveaux de performance qui étaient en croissance un petit peu partout. Et on était sur Paris avec une croissance sur les deux premiers mois qui était au-delà de 20% de chiffre d'affaires. Alors certes, on rattrapait une période gilet jaune, grave des retraites qui avaient affecté les performances de 2019. Mais ça témoigne de ce qui a été dit dans la table ronde précédente, de fondamentaux, je crois que c'est Jean-Bernard qui en parlait, des fondamentaux français, des fondamentaux parisiens qui sont très bons et qui permettent effectivement d'avoir cette dynamique. À partir de mars et à fortiori en avril, on voit qu'on a un effondrement généralisé sur toutes les métropoles européennes. Et tant qu'on est effectivement dans des phases de confinement, on est sur des niveaux d'activité qui sont extrêmement bas. Les mesures gouvernementales qui ont été prises, elles ont permis à tout le monde de se mettre effectivement dans un état d'hibernation grâce au chômage partiel, au report des charges sociales et fiscales, la temporisation des faillites, les prêts garantis par l'État, toutes les actions de BPI effectivement qu'on va évoquer tout à l'heure, ça a permis de se mettre effectivement dans ce statut d'hibernation et le risque effectivement qui a été évoqué par Tigran tout à l'heure, c'est bien cette question de la sortie de crise. La sortie de crise et la crise de trésorerie, elle va être beaucoup devant nous parce que quand on va rouvrir avec des chiffres d'affaires qui seront au plus bas, mais des charges qui vont être reprises, là on va avoir effectivement des efforts de trésorerie qui vont être conséquents. Justement Olivier, alors qu'est-ce qu'on peut anticiper en termes de reprise ? Sur la reprise, alors c'est difficile effectivement d'en parler avec une vision très claire tant qu'on n'a pas une visibilité sur le déconfinement et la façon dont il va se passer. On peut quand même effectivement avoir quelques horizons. On a des scénarios de reprise effectivement plus rapide ou plus lente. Si on le décompose un petit peu en termes de segments d'activité, on est assez convaincu qu'avec l'été qui arrive, le premier segment qui va reprendre, ça devrait être effectivement le loisir. avec une reprise qui va être à court terme et une demande portée par la clientèle nationale qui a un petit peu envie de ressortir, de retrouver des espaces verts, des espaces, petite pensée pour Romain, je suis sûr que les Français auront envie d'aller retrouver la montagne des guittereaux également. Et donc ça, ça pourrait effectivement, si on a un déconfinement qui le permet, avoir une reprise assez forte à l'été. Et c'est là aussi une tendance qu'on a pu observer sur le marché chinois, c'est qu'il y a une accélération de la demande sur les périodes de week-end. Donc on sent bien qu'individuellement, on a envie de sortir de cette phase de confinement pour retrouver un petit peu d'espace. La clientèle d'affaires, effectivement, ça risque d'être à court et surtout à moyen terme, plutôt sur une reprise effectivement des déplacements et des liens inter-entreprises à compter de l'automne, de septembre-octobre, et dont l'ampleur de la crise économique qui va suivre, effectivement, va affecter plus ou moins la dynamique de reprise de cette clientèle à faire. En revanche, tout ce qui est marché maïs, alors on a effectivement quelques tenues d'événements au dernier trimestre de 2020, mais on va avoir effectivement vraisemblablement, comme on a pu l'observer sur toutes les crises précédentes, un report, voire une allumination de tout ce qui a trait aux séminaires et conventions d'entreprise, sur lesquelles là le retour risque d'être effectivement plutôt à un horizon 2021-2022 pour une reprise un petit peu plus franche. Les moteurs de la demande, je vais reprendre ce que disait Franck tout à l'heure, effectivement, on a une demande nationale qui est forte. Aujourd'hui, c'est plus des trois quarts des unités françaises, effectivement, qui sont réalisées dans l'hôtellerie française par les Français, ce qui veut dire qu'on a un marché intérieur qui est quand même particulièrement dynamique, à contrario de nos voisins, que ce soit italien ou espagnol, sur lesquels la demande nationale ne représente que de l'ordre de 50 %. Donc, on a une exposition aux marchés internationaux qui est plus faible, et tous les efforts qui ont été initiés, c'est le cas chez Accor et c'est le cas chez beaucoup d'indépendants et d'autres groupes, de driver effectivement des produits qui s'adressent à une demande plus locale, plus nationale, ça, ça va être effectivement un vrai support de la reprise qui sera effectivement le moteur de cette croissance. Les grands vainqueurs, ça va être le non-marchand, on a tous envie de retrouver notre famille, nos amis, vraisemblablement plus le rural, littoral, montagne que des destinations effectivement urbaines où on risque d'avoir effectivement des phénomènes de concentration qui ne seront pas forcément très opportuns. L'économique et les résidences de tourisme, là encore, moins on aura de contact avec le personnel et plus on a de chances effectivement de reprendre une activité forte parce que les clientèles vont le percevoir quand bien même tous les opérateurs hôteliers réfléchissent à des plans d'action sanitaire qui sont en train d'être mis en œuvre. Le loisir, c'est une partie de l'été est sauvée et les freins, ce sera effectivement la clientèle maï, c'est surtout séminaires. L'international, naturellement, tant que les frontières sont fermées, on ne risque pas de reprendre. Et tout ce qui est haut de gamme, qui va avoir une forte exposition à l'international et évidemment qui propose beaucoup de services qui aujourd'hui sont fermées, c'est qu'il y a de la restauration, mais on ne parle pas beaucoup du bien-être. Là encore, ce n'est pas effectivement une période très propice au développement des offres de massage. Je le disais, la clientèle mid-scale et économie vont certainement être les premiers à bénéficier du retournement de clientèle. STR le démontre dans ses analyses, on voit que globalement, on a des reprises qui sont beaucoup plus affirmées sur ces marchés-là, qui sont revenues en Chine à des niveaux de l'ordre de 50 à 60 %. Alors, c'est inférieur à ce qui était observé les années précédentes, mais c'est bien supérieur à tout le marché haut de gamme et notamment luxe, qui est plutôt aujourd'hui autour de 25 à 30 %. Donc, on est assez convaincu chez Inextinso et STR que cette reprise, elle sera beaucoup plus dynamique sur ces segments-là. La reprise elle-même, on ne croit pas à un scénario en V parce qu'effectivement, tant que le virus sera là, les sujets de déconfinement, la crise économique qui va suivre, on ne pense pas à une reprise très forte, très franche. On ne pense pas non plus qu'il y aura une reprise très lente en U avec un plancher tel qu'on le connaît aujourd'hui autour de 8-10 % de taux d'occupation. On voit plutôt une sorte de W, mais on n'aura pas la deuxième chute de taux d'occupation si on n'a pas effectivement de deuxième phase de confinement. Aujourd'hui, on est clairement dans une phase de chute des taux d'occupation et donc des chiffres d'affaires. Le déconfinement va permettre d'établir un premier redressement des taux d'occupation qui risque effectivement de plafonner avec une stabilisation des taux d'occupation et ensuite, plutôt effectivement, une reprise du taux d'occupation dans un premier temps et dans un second temps des prix moyens. 2020, on va avoir un repart de l'ordre de 40 à 50 % repli. Une reprise franche du taux d'occupation en 2021, notamment pour les familles économiques à milieu de gamme avec un prix moyen qui sera toujours en retard. 2022, un retour à la normale pour les familles éco à milieu de gamme et les résidences hôtelières. Et on a bien peur effectivement que pour les catégories haut de gamme et luxe et notamment les hôtels qui sont très exposés au marché du séminaire, ce retour à la normale soit un petit peu repoussé à 2023. Les régions devraient s'en sortir effectivement plutôt mieux. Justement Olivier, j'ai pas mal de questions là-dessus. C'est quel va être l'impact de cette crise sur la valeur de nos actifs ? Alors, l'impact de la crise sur la valeur des actifs, on sait que l'activité hôtelière par nature, elle est cyclique. On le voit sur ce graphe-là encore, on a eu les crises 2003, Gare en Irak, 2008, les subprimes, crise financière, la crise sécuritaire 2015-2016, et puis les gilets jaunes et les retraites. Donc, on retrouve bien ce cycle d'activité. Ce cycle d'activité, il aura nécessairement une incidence sur les valeurs des murs et des fonds de commerce, mais surtout des fonds de commerce parce que les fonds de commerce, on va avoir un effet mécanique où quand on va avoir des chutes de taux d'occupation, des baisses de prix moyen qui vont s'étaler peut-être sur 18 à 24 mois, ça aura forcément une incidence sur les valorisations. On aura aussi certainement une petite remontée des taux de capi sur les valeurs des murs, mais qui devraient être relativement limitées. Mais ce qui est important de considérer, c'est qu'on est sur des cycles qui sont quand même très différenciés. Le marché des murs hôteliers, on le voyait sur ce graphique, le marché des murs hôteliers, dans toutes ces crises, il a témoigné d'une extrêmement bonne résilience. On n'a pas eu de baisse de valorisation, enfin, on n'a pas eu de baisse de prix des murs hôteliers. À chaque fois qu'on a vu ces crises, ce qu'on a pu observer, c'était que la crise d'activité gelait le marché de la transaction. Les actions qui étaient mises en place par l'État, les actions de soutien qui étaient mises en place par BPI notamment, le fait que les banques assouplissaient leur covenance, on n'a pas eu de distress. Comme on n'a pas eu de distress sur le marché français, j'entends bien, globalement, on n'a pas inondé le marché d'actifs, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de baisse, et comme il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas eu de baisse des prix. Les quelques actifs qui se sont retrouvés sur les marchés se sont échangés à des niveaux de valeur qui étaient hauts. Donc, on est plutôt sur des phases de progression de la valeur en période de reprise, valorisation des actifs. En période de crise, pas de marché, on a un phénomène de stabilisation, et dès que le marché reprend effectivement une dynamique en termes d'activité, on a un affléchissement à la hausse de la valorisation des actifs autobus. Donc aujourd'hui, dans les certitudes qu'on peut avoir, c'est que globalement, les banques aujourd'hui, elles ont toutes plus ou moins, enfin plutôt plus que moins, assoupli leur covenance, elles n'ont pas du tout envie de récupérer des actifs hôteliers et d'inonder le marché de distress. Et donc, ça devrait être un élément de défense des prix, bien évidemment, et cette défense des prix, elle va défendre la valeur des actifs hôteliers dans le secteur. Donc, ça a été le cas sur les précédentes crises. Gageons que ce soit là encore, effectivement, le cas sur cet épisode. Merci Olivier. Mathieu, à toi. D'abord, merci à tous pour toute votre question. J'essaye d'y répondre au fil de l'eau. Peux-tu nous raconter comment ça va se passer dans nos 180 hôtels en France, chez Extendam, bien sûr ? Quels sont les retours de nos exploitants, de nos champions ? Oui, alors bonjour à tous. Alors, avant de faire l'état des lieux, je veux rappeler qu'on a une stratégie bien particulière chez Extendam et que par conséquent, tout ce que je vais vous dire par la suite est un peu influencé par ça. Parce qu'il y a de nombreux segments et positionnements dans l'hôtellerie et tous ne sont pas égaux sur la façon de résister à la situation actuelle comme l'a montré Olivier. Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien chez Extendam, premièrement, on investit dans des hôtels économiques à milieu de gamme destinés à une clientèle d'affaires. Deuxièmement, ces hôtels sont situés dans des emplacements stratégiques tels que le centre-ville ou la première couronne d'une grosse acclomération européenne ou encore dans l'hyper proximité d'une gare, d'un aéroport ou d'une danse d'activité. Troisièmement, nos hôtels sont essentiellement détenus mur et fond et sont à 70% sous franchise d'une grande marque atelier. Quatrièmement, nos hôtels sont d'une taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 50 et 200 ch. Et enfin, cinquièmement, notre clientèle est à 80% domestique et le solde est proposé très majoritairement d'une clientèle européenne. En résumé, nos hôtels satisfont un besoin qu'on va appeler fonctionnel d'hébergement d'une population active de cadres, mais aussi de non-cadres, issus de tous les secteurs d'activité, tertiaire, non-tertière, en passant par les industries manufacturières ou le BTP. Ce sont donc des hôtels qui sont relativement peu dépendants d'une clientèle internationale ou de l'activité qu'on appelle MICE, c'est-à-dire en gros la clientèle séminaire. Désolé, c'est un peu long, mais c'est important de vous dire tout ça pour que vous puissiez mieux remettre dans leur contexte les quelques chiffres que je vais vous donner. Parce que l'état du lieu actuel, c'est que parmi nos 180 hôtels dans lesquels nous sommes investisseurs et qui sont situés principalement en France, on a 87% de nos hôtels qui ont fermé entre le 16 et le 20 mars. On a très peu d'hôtels qui ont été réquisitionnés alors que c'était porté volontaire, un seul en fait de tous nos hôtels l'a été. Et les 13% d'hôtels restés ouverts tournent bien sûr au ralenti. La plupart ont des taux d'occupation qui sont de l'ordre de 30 ou 40%, ce qui est très en deçà de leurs performances habituelles ou normatives. Mais ça reste quand même un niveau de performance qui permet d'apprécier la résistance de cette hôtellerie économique milieu de gamme dans un contexte aussi compliqué que celui qu'on connaît actuellement. Et si en France, le segment parvient à se redresser aussi vite qu'en Chine, comme nous l'indiquait Olivier, les hôtels économiques milieu de gamme sont déjà à des taux d'occupation d'environ 60%. Ça ne sera évidemment pas parfait, la situation ne sera pas encore revenue à la normale, mais on aura déjà fait une partie du chemin car à ce niveau d'activité, on commence à avoir des niveaux de rentabilité décents. Donc voilà en gros pour l'état des lieux à date pour les hôtels chez Extendam. Bon, et Mathieu, alors qu'est-ce qui est prévu concrètement en termes de stratégie de réouverture dans nos établissements ? Alors, on a 47 partenaires hôteliers différents et tous ont une stratégie qui leur est propre pour préparer la reprise et c'est à peu près la même chose pour les dates qu'ils envisagent pour la réouverture. Pour l'instant, il n'y a pas de date pivot ou clé qui serait la même pour tous. Néanmoins, on peut repérer quelques tendances. La première tendance qu'on observe, c'est que malgré l'impatience légitime, comme on en parlait lors de la première table ronde, de tous nos opérateurs à vouloir rouvrir, à remotiver les équipes, etc. Il y a très peu d'hôtels dans notre portefeuille qui sont actuellement fermés qui vont rouvrir mi-mai. Concrètement, on a moins de 10% de nos hôtels fermés qui devraient rouvrir avant le 1er juin. En fait, on constate que la date du 11 mai, que tout le monde a un peu en tête, qui est un peu une date clé, n'est pas considérée comme cela par la plupart de nos opérateurs hôteliers. Parce qu'ils anticipent que l'activité en mai ne sera pas suffisante pour assurer des taux d'occupation satisfaits. C'est bien sûr, là encore, une fois, à mettre en relation avec à la fois notre stratégie d'investissement dans des hôtels d'affaires pour qui le momentum de la réouverture est clé pour ne pas risquer de perdre plus d'argent en rouvrant trop tôt, plutôt que de rester fermé quelques semaines supplémentaires. Et puis, c'est évidemment à mettre en relation avec les instructions des pouvoirs publics qui demandent de continuer à privilégier le télétravail, à limiter les déplacements au maximum pendant encore trois semaines après le 11 mai. La deuxième tendance qu'on constate, c'est que la très grande majorité des hôtels de notre portefeuille rouvrira de façon étalée entre juin et septembre en fonction, là aussi, des caractéristiques propres à chaque hôtel et leur positionnement sur une zone donnée. C'est donc pour certains en juin et au plus tard en septembre que nos opérateurs anticipent un retour de l'activité, certes, encore une fois, progressif, mais en tout cas suffisant pour que ce soit pertinent d'un point de vue économique de rouvrir. D'accord. Mais alors, concrètement, comment ça va se passer cette réouverture ? C'est un travail du jour. Ce n'est pas parce que les hôtels ne sont pas physiquement ouverts que les datas ou les canaux de réservation ne le sont pas. En ouvrant leurs canaux de réservation, les opérateurs cherchent en fait à jauger la demande afin d'accélérer ou de repousser leur date de réouverture si la demande est forte ou faible. Concrètement, encore une fois, tout est analysé au cas par cas et conduit à des stratégies particulières. Une des stratégies les plus utilisées, les plus communes, concerne les opérateurs qui ont plusieurs hôtels sur une même place, qui ouvrent leurs réservations sur l'ensemble de leurs hôtels et ensuite redirigent leurs réservations reçues vers les établissements ouverts. Après, il y a l'aspect sanitaire. Ça a déjà été abordé lors de la première table ronde assez longuement, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que nos partenaires font un travail colossal pour préparer la mise en place de toutes les mesures d'hygiène, les protocoles sanitaires, les mesures de distanciation sociale dans les hôtels, à la fois pour les clients bien sûr, mais aussi pour les collaborateurs. On sait que ça va être un élément clé de la reprise parce qu'on a vu qu'en Chine, les hôtels qui reprenaient le plus vite étaient ceux qui avaient une promesse hyper claire sur les mesures d'hygiène et là encore de distanciation sociale. Et en dehors de ces aspects sanitaires, nos opérateurs, ils préparent également leur stratégie commerciale. Évidemment, tout le monde travaille pour mettre en place des actions commerciales et marketing ciblées sur la clientèle nationale, régionale et locale, car évidemment la clientèle internationale va beaucoup manquer durant les prochains mois et tant que les aéroports, etc. internationaux n'ont pas rouvert. En termes de revenu management, c'est important aussi. On constate que nos partenaires ont la volonté d'essayer de ne pas trop brader leurs prix. On essaie de les encourager dans cette voie car on a en tête nos retours d'expérience des crises précédentes et notamment la crise sécuritaire de 2015-2016 qui nous ont montré que trop baisser les prix en période de forte chute de la demande, en fait quand il n'y a plus de demande, était contre-productif. Il y a une slide qui avait été réalisée par les équipes d'Olivier à l'époque que je vais vous montrer, qui était à cet égard assez parlante. C'était une étude, c'est affiché, c'était une étude faite sur les hôtels parisiens où on comparait deux groupes d'hôtels. Un hôtel qui avait une politique tarifaire très agressive donc qui diminuait beaucoup ses prix pour essayer d'aller chercher du volume et un autre groupe qui avait essayé de maintenir, qui avait quand même un petit peu baissé mais qui avait essayé de contenir la baisse des prix et on voit qu'effectivement ceux qui avaient une politique hyper agressive ont eu un taux d'occupation qui a moins baissé que notre groupe plus conservateur et que la résultante des deux, le Rêve-Pas, était bien supérieure pour les hôtels qui avaient essayé de maintenir un peu leur prix. Et honnêtement, la différence est hyper importante parce qu'on parle de dix points de différence d'évolution de Rêve-Pas dans les deux catégories qui sont étudiées, qui sont encore une fois les catégories économiques et milieu de gamme. Il y a beaucoup d'hôteliers qui nous écoutent et qui savent que cette différence est évidemment majeure sur la production de la top line mais ça l'est encore plus qu'on regarde au niveau de la rentabilité surtout quand le Rêve-Pas est amélioré par du prix moyen parce que c'est là où on bouge plus sa rentabilité, sa bottom line. Je ne sais pas s'il est trop tard pour une extenso pour réaliser ce travail ou pas mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'analyser l'évolution des Rêve-Pas de ces deux groupes l'année suivante, donc en 2017 parce qu'à mon avis, il y a de grandes chances que l'écart subsiste encore. Olivier, tu veux compléter ? Non, je rejoins complètement cette analyse et le redressement du prix moyen, on voit qu'il a toujours une inertie quand vous renégociez vos contrats corpos une fois par an, une fois que vous avez baissé les prix de 10%, il vous faut deux ans pour les remonter de 10%. Donc, cet effet mécanique, il ne faut pas, et je rejoins ce que disait Mathieu il y a quelques instants, il faut tenir les prix. Alors, ça ne veut pas dire que dans un premier temps et notamment à cet horizon estival, il n'y ait pas des campagnes de promotion, il n'y ait pas des choses comme ça, mais il faut le faire en direct, et il faut par contre effectivement essayer de tenir au mieux les tarifs sur le long terme. Bon, merci messieurs. J'ai une dernière question pour vous. Alors finalement, vous faites quoi, vous, cet été ? Moi, j'ai découvert un petit resort très sympa du côté du lac du Salagou, Country Kids Resort. C'est un concept familial ou inclusif et c'est vachement intéressant de voir que des petits acteurs, quand ils poussent le concept jusqu'au bout, ça fonctionne bien. Ça sent le client ça, ok. Et Mathieu, tu fais quoi toi ? Moi, j'ai appris à découvrir mon appartement, j'ai peut-être encore découvrir des endroits, ou peut-être aller à Wuhan, j'en ai énormément entendu parler ces derniers temps, ça donne envie. Bon, ok. Bon, merci messieurs. Bon, pour conclure. Merci. Attendez, c'est pas fini. Pour conclure, il va falloir donc tenir les prix, créer l'offre, et la demande client suivra. Voilà. Nous pouvons compter sur le bon sens de tous nos clients, sur des circuits de vente court, ça a été dit aussi dans la première table ronde, et enfin un mode de consommation qui va devenir de plus en plus responsable. responsable. Sous-titrage ST' 501